Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte cette fois-ci sur un nouveau jeu mobile qui vient de sortir cette semaine en version globale, ça fait un petit moment qu'il était en version bêta on va dire, j'en attends parler depuis un moment mais si vous êtes sur internet vous voyez il y a énormément de pubs, du coup il y a énormément de retours, ils sont beaucoup positifs, je me suis dit pourquoi pas les tester sachant que le jeu est traduit en français et puis surtout il est aussi doublé en français et ça c'est assez rare pour être souligné. Du coup on va voir ce que ça vaut, on va essayer de kiffer, on va découvrir un petit peu les menus, est-ce que je vais kiffer le jeu ou pas, j'ai fini le tuto pour le moment j'ai bien aimé même si j'ai pas tout compris, avant de commencer la vidéo comme d'habitude s'il y en a qui se sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications pour pas rater les prochaines vidéos et puis c'est parti ! Donc on est sur Marvel Snap, c'est un nouveau jeu mobile en version globale, il y a aussi la version sur Steam, là actuellement je suis sur la version sur Steam, je me suis relié à mon compte Google comme ça je vais essayer de continuer ma partie après cette vidéo sur mon téléphone pour voir si ça fonctionne plutôt bien. On peut voir qu'il y a écrit Season Pass, ça doit être l'équivalent du Battle Pass et ensuite on va aller se balader dans les menus parce que les jeux de cartes le plus important c'est le gameplay, c'est vraiment ça qui est important. Celui-là a une petite particularité, c'est quoi qu'il arrive, la game dura maximum 6 tours. Donc c'est vraiment un jeu où vous pouvez jouer quand vous êtes dehors, vous attendez le bus etc. J'ai vraiment hâte de voir et puis c'est surtout les effets de cartes et la beauté des cartes. Alors si j'ai bien compris, plus vous allez jouer avec une carte, plus vous allez augmenter son level, bon ça va pas augmenter sa puissance mais ça va augmenter le style visuel. Elle va changer de visuel par exemple avec cette carte dans le tuto, vous commencez avec une carte par exemple qui est en 2D et là vous voyez que c'est une sorte de 3D. Je sais pas si je peux encore l'augmenter sa arté en jouant mais je crois qu'on peut regarder par rapport à la couleur du cadre. Non là c'est plus trop affiché mais bref là vous voyez que là par exemple cette carte elle est en 2D. Une fois que je vais la jouer un petit peu plus, elle va passer comme celle-ci qui va passer en 3D donc rien que ça déjà, c'est plutôt pas mal. Qui dit jeu gratuit, surtout sort mobile, dit passe de combat donc là on est vraiment à la saison 1 si vous installez le jeu, on va regarder un petit peu. Donc là j'ai un truc gratuit, on va cliquer, on va récupérer pack de 8 avatars standards, appuyez sur votre photo de profil dans le menu. Ok on a des petits avatars, ensuite on peut débloquer des cartes dans le pass de combat, par le moment ça a l'air d'être des cartes dans le palais gratuit. Moi ce qui m'intéresse du coup c'est de voir un petit peu ce que se débloque au niveau du pass. Par contre il y a tout écrit gratuit, c'est bizarre, c'est un pass de combat gratuit je ne sais pas mais je ne sais pas comment ils vont se faire de l'argent, il faudra peut-être regarder ici dans la boutique. Voilà, il y a des packs de bienvenue, on voit Captain America à 3,50€ etc, moi si je continue d'y jouer après cette vidéo les gars je vous le dis direct, je resterai en free to play. Voilà, après bon, il y a un super héros que je veux absolument, je pense que vous l'avez deviné avec mon overlay les gars, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai réussi à Playstation, c'est de jouer à ces jeux. Tellement j'attendais depuis des années et des années de pouvoir jouer à ça. Par contre il y a quelque chose dont je ne comprends pas, après c'est sûrement parce que je viens d'installer le jeu, c'est comment débloquer des cartes. Parce que là je viens de finir, je vois que je peux sélectionner différents decks donc ça c'est extrêmement pratique les gars, pouvoir faire plusieurs decks etc dans les jeux. Je me rappelle sur 7DS quand il n'y avait que 3 teams c'était vraiment trop compliqué, là j'imagine qu'on va pouvoir débloquer tous ces emplacements là, donc ça va être plutôt cool. Je pense qu'on va se faire une game, comme ça je vais vous expliquer un peu le jeu et à quel point c'est rapide et ça peut être fun si vous aimez Marvel, si vous aimez les super héros directement, je pense que c'est un jeu qui peut vous plaire. Du coup on va faire jouer, je ne pense pas avoir un deck optimisé du tout, c'est vraiment le deck de débutant etc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cartes qui permettaient de piocher au T1, il me semble que c'est un ancien développeur de Airstone qui a fait ce jeu. Donc regardez, c'est comme Airstone, si vous avez déjà joué Airstone, là il y a le mana par exemple, et vous avez 3 terrains. Le but de la partie c'est de reporter 2 terrains au bout de 6 tours, par exemple là j'ai 1 de mana, je peux jouer cette carte qui vaut 2 de puissance, on va dire, on va la jouer. Les cartes de coup de 4, 5 et 6 ne peuvent pas être jouées ici et ça le reste se sera révélé au prochain tour. Donc pour le moment, vu que ce sera au prochain tour, on va miser sur le milieu, j'aurais pu mettre ici mais pour le moment on va faire ça. L'objectif c'est de remporter 2 terrains, lui il a joué safe, il a mis son personnage là, écoutez on va voir, là j'ai 2 de mana, donc pour le moment je peux rien. Et ça a été piocher une carte, donc j'ai eu pas mal de chance. Donc on va regarder ce que j'ai eu, donc après vous pouvez cliquer dessus pour faire les effets. Alors j'ai lu dans les retours sur internet, sur Twitter etc, que sur iPhone c'était écrit en petit, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est le cas. Si votre adversaire a joué une carte ici pendant ce tour, puissance plus 3. Donc je peux miser le fait qu'il va jouer une carte ici, ou alors il va peut-être remettre une carte pour consolider son terrain à gauche, je sais pas trop. Moi dans tous les cas, vu que ce sera révélé au prochain tour, peut-être qu'il va se décider de jouer un peu à l'aveugle. Non, j'aurais dû le mettre au milieu, c'est pas très grave, on a quand même 2 de puissance en bas, 2 de puissance ici, et lui il en a 3 et 2, donc pour le moment c'est lui qui gagne, on a égalité du moins. On va regarder ce que fait cette carte, si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 2, donc c'est au tour suivant, là il va falloir que je commence à jouer les petites cartes. Est-ce que je joue maintenant ? On va jouer les 2 cartes pour utiliser les manas, mais je sais pas si je devrais pas plutôt la jouer au prochain tour. Ajoutez une autre main carte sentinelle à votre main, donc on va faire ça, comme ça on va passer à 4, lui il sera à 2, ici je serai à 2, il sera à 3, et moi là pour le moment je suis à 2, je suis tranquille ici. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, je pense qu'on peut terminer, on va regarder, alors il y a un système de ranked etc, mais pour le moment je ne l'ai pas encore débloqué. Donc il a joué une carte, bon je connais pas encore les effets par coeur, il passe à 2 ici, moi je passe à combien là ? Je passe à 4 contre 4, du coup là c'est simple. Donc vous voyez que là il remporte 1 terrain, et pour le moment on est à égalité sur 2 terrains, du coup ça va jouer ici je pense. Faut que je regarde, donc là j'ai 4 de mana, je pourrais jouer la chose. Par contre c'est bizarre mon jeu là, les cartes sont en anglais, alors que tout à l'heure j'avais l'impression que c'était en français, mais bon c'est pas très dérangeant. Vous avez vu qu'il y a des petits effets un peu stylés comme ça quand vous prenez la carte, franchement j'aime beaucoup, de toute façon je ferais pas une vidéo sur le jeu si j'aimerais pas, ça c'est une certitude. Pourquoi je ne peux pas poser, ah oui parce que je ne peux pas poser les cartes de 4 à 5 à 6, ok. Du coup il va falloir que je gagne ce terrain pour être sûr de gagner la partie, la sentinelle elle va me donner une autre sentinelle dans la main. Et je crois que, attendez celle-là elle fait quoi ? Pour chaque carte adverse ? Ah ouais non non, je la jouerai peut-être prochain tour celle-là, The Punisher. Je pense que je vais la jouer prochain tour, alors je sais pas ce qu'il se passe quand j'utilise pas tout le mana, on va le découvrir un petit peu. Donc lui il lui reste un mana, je sais pas si c'était actualisé en temps réel, on va voir ce qu'il a fait dans tous les cas. Il a rajouté une carte, mais moi dans tous les cas, donc lui il a préféré jouer The Punisher maintenant, moi je vais la jouer au prochain tour, il n'y a pas de soucis. Et on va se battre pour avoir l'emplacement, donc ça ça fait quoi ? Si cette carte est à l'emplacement du milieu, puissance plus 2, donc on va faire ça, on va mettre The Punisher là, et normalement on va gagner le milieu et on risque de gagner le côté gauche. Normalement j'ai bien joué, après j'aurais pu jouer autrement, on est d'accord, mais je pense que vous avez compris. Ok il a rajouté à total le gars, il a mis l'armée mon gars, ok il analyse, on va voir ce qu'il fait, donc là il est passé à plus 5 parce que j'ai joué une carte ce tour-ci au milieu, donc il a vraiment bien joué. Mais moi j'ai pas mal, j'ai pas mis à gauche là, je suis à 14 à gauche, et là mon gars si jamais je gagne à droite, ça devrait être bon. Donc on a 6, qu'est-ce qu'ils font mes cartes après ? Ok lui il fait rien de spécial, je crois que Hulk il fait rien de spécial, X-Men en avant, bon il fait rien de spécial. On va utiliser les 6 de mana là, et on va passer à 14 de puissance sur le côté droit, et normalement on gagne à gauche et on gagne à droite, mais il va jouer. Du coup il y a peut-être moyen qu'il gagne ce tour-ci je pense, ça va dépendre de là. Comment ça se passe ici ? Combien de cartes il avait dans sa main en fait ? On a mis Hulk direct, on a pas blagué. Du coup vous voyez que là j'ai 14 et 14, on a fini par gagner une partie. Franchement vous voyez, les games sont hyper rapides, et là normalement je vais pouvoir augmenter mes cartes, le visuel de mes cartes. Donc vous voyez la carte elle commence comme ça, je vais appuyer sur suivant, et ils nous ont pas montré. Ils nous ont pas montré, c'est pas grave, on va utiliser un booster pour améliorer nos cartes, on va dans collection, cyclope, et on continue le tuto. On appuie sur le bouton améliorer pour le tutoriel, la carte va s'améliorer, elle ne gagne pas en puissance, mais c'est le visuel qui change, et ça je trouve ça vraiment cool. Après j'ai cru comprendre qu'elle allait avoir des skins et tout, des trucs comme ça. Ah du coup c'est comme ça, niveau de collection, on va pouvoir débloquer des cartes comme ça. Donc là j'ai débloqué Jessica Jones. Si vous ne jouez pas de carte ici, au tour suivant, puissance plus 4. Donc vous voyez qu'il y a vraiment de la stratégie, j'ai envie de vous dire que c'est un jeu de cartes donc c'est normal, mais honnêtement le jeu a énormément de potentiel. Dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais moi je kiffe grave, vraiment je kiffe grave, et je pense que je vais y jouer sur mon téléphone parce que c'est plus un jeu téléphone qu'un jeu ordinateur. Après on peut y jouer partout, dès que vous avez un petit peu de temps etc, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez des missions hebdo, quotidien, j'ai envie de vous dire, la classique sur les jeux mobiles. Bon, au final, pour vous donner mon avis sur le jeu après une petite vidéo découverte, grâce à toutes les pubs que j'ai vu etc sur les réseaux, et bah je suis hyper content. Vraiment l'un de ses plus gros points forts, c'est exactement comme Pokémon Unit, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment quand même, j'avais joué à Pokémon Unit. Sur Pokémon Unit, les games durent 10 minutes, vous savez dans quoi vous engagez. Sur Marvel Snap, les games durent maximum jusqu'à 6 tours, du coup vous savez dans quoi vous engagez. J'imagine que vu que c'est assez rapide, vous faites beaucoup de games dans la journée, ça doit rendre le jeu quand même plutôt addictif. En termes de stratégie, il y a quand même des bonnes strats. Si vous jouez une carte ici au tour suivant, puissance plus 2, le jeu est doublé en français, et ça c'est assez rare pour être souligné, rien que pour ça aussi, je kiffe grave. Les cartes pourraient être un peu plus jolies, ça a un certain style, il faut aimer. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Encore une fois, je n'ai pas testé le jeu sur mobile, je ne sais pas à quel point c'est écrit petit ou non. Sur la version PC en tout cas, ça rejette plutôt pas mal. Le fait d'améliorer ses cartes en version 3D, etc., je trouve ça vraiment sympathique. Ça n'a pas l'air d'être pay to win, en tout cas après cette vidéo découverte, je ne me sens pas obligé de mettre de l'argent. On verra par la suite, mais dans tous les cas, je resterai free to play sur le jeu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous allez jouer au jeu, si vous y jouez déjà, et surtout, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je trouve que c'est un jeu hyper sympa. Si vous voulez faire une game de temps en temps en attendant le bus ou des trucs comme ça, je vais me laisser prendre au jeu une petite semaine, voire plus, parce que vraiment, ça a un bon coup de cœur. Ça change de la liste fiction. La dernière fois que j'avais vu des pubs sur un réseau, sur Twitter, le jeu était vraiment pas ouf, je n'avais pas kiffé. Mais celui-là, vraiment je kiffe. Après, je kiffe les super-héros aussi. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la petite cloche de notification sur toutes les notifications, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura des jeux sur les nouveaux jeux mobiles, ou des jeux mobiles que j'ai déjà fait, et aussi des nouveaux jeux sur console. Vous avez vu qu'il y a de plus en plus de jeux sur console. C'est normal, je me suis acheté la Play et la Xbox assez récemment. Du coup, je kiffe grave. A mettre un petit pouce bleu, et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, pâtes ! Sous-titrage ST' 501